en photographie immobilière, vidéo photographie par drone, vidéo 360 3D et de la visite virtuelle 360 degrés 3D. Alors, j'ai eu envie pendant cette période de COVID-19 de vous faire découvrir des entreprises, des entrepreneurs de la région parce que justement, pour une fois, on a le temps de prendre le temps de jaser. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter mon invité qui est Jean-Félix Doyon, courtier immobilier. Salut Jean-Félix, ça va bien? Salut Caroline, oui, toi? Oui, bien, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation à ce live pour apprendre à te connaître. Ça fait plaisir, merci à toi. Oui, bien, premièrement, juste expliquer rapidement qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Oui, bien, en fait, donc, je suis courtier immobilier chez Remax. Ça fait bientôt deux ans en mai que je suis courtier immobilier. Donc, c'est vraiment un beau travail, un beau défi que j'ai réussi à affronter dans les derniers temps. Dis-moi, Jean-Félix, avant de lever courtier immobilier, juste un peu comment être davantage la personne que tu es? T'es aussi de l'école? T'as fait quoi? T'as fait travail, formation? Oui, bien, j'ai commencé une technique en gestion de commerce et marketing au cégep de Thetford. Par la suite, j'ai eu différentes opportunités dans le milieu des affaires qui m'ont été présentées. Donc, j'étais propriétaire, copropriétaire d'un resto à Thetford, le Rouge Poisson, pendant presque sept ans. On connaît bien le Rouge Poisson, oui? Oui, exact. En fait, en même temps, copropriétaire? Oui, bien, au début, en fait, j'étais employée du restaurant. Quelques années plus tard, j'ai racheté des parts dans le resto. Je m'occupais de la gestion des employés, tout ça, en plus de travailler au service, m'occupait du marketing, ces trucs-là. Donc, j'ai fait ça pendant une bonne période de temps. Puis, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître par plusieurs personnes à Thetford aussi, ce qui est un actuel, le domaine que j'occupe actuellement. Aussi, j'ai eu une boutique de vêtements pour hommes pendant trois ans au centre-ville. Donc, ça aussi, c'est un autre créneau que je voulais développer et travailler. Donc, ça, c'est une autre expérience que j'ai eue. Donc, j'ai fait ces deux trucs-là parallèlement au fait que j'allais au cégep en gestion de commerce. Mais pour avoir ce parcours-là d'aller dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des parents, familles, entrepreneurs ou même pas? C'est vraiment un chemin différent? Oui, bien, mes parents sont dans le monde des affaires aussi. Puis, les deux m'ont quand même toujours encouragée et inspirée à ce que je reste dans ce domaine-là. Puis, c'est ça. Après avoir été près de sept ans en Rouge-Poisson, j'avais décidé de relever de nouveaux défis. Le courtage immobilier, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours regardé les émissions en télévision, style vendre ou rénover. Oui. Genre, tu sais, de l'immobilier, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Puis, un produit que je savais que j'allais avoir de la facilité à vendre. Puis, un projet qui allait m'intéresser, un produit qui m'intéressait. Puis, tu aimes beaucoup le design. Pour te connaître un petit peu, parce qu'il faut dire que tu es mon client, donc on a eu à travailler souvent ensemble. Tu es un passionné de design intérieur. Tu aimes vraiment ça. Exact. Oui, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, je l'applique autant dans ma vie personnelle que du moment où je rentre chez les clients. C'est-à-dire que du moment où il y a une propriété qui vient d'être rénovée, je suis capable d'apprécier justement la qualité des travaux, de bien en parler aux clients, de bien vanter les mérites de cette maison-là. Au même principe que quand la maison a besoin d'une petite touche de jeunesse, si on veut, je suis capable, j'ai de la facilité d'apporter des idées aux clients, puis leur montrer vraiment le potentiel que la maison peut avoir, parce que ce n'est pas toutes les maisons qui sont clés en main aussi. Même des fois, tu vas te permettre de stager. Ça va arriver qu'on arrive à des maisons. Des fois, c'est rénové. Les personnes ne sont plus sur place. Ce n'est pas habité. Tu vas amener ta attitude personnelle. On va stager ça un petit peu. Tu as l'œil pour ça, là. Oui, ça, ça arrive. C'est un service que j'offre de plus. C'est souvent, soit à la demande du client ou quand je juge bon de leur faire, exemple, une propriété qui vient d'être rénovée, mais qui n'a pas beaucoup de memes, pas beaucoup de décos dedans. Souvent, je peux aller emprunter des accessoires, des tableaux, des trucs du genre, en acheter. Ou même, des fois, je vide ma propre maison pour habiller celle des autres. Comme ça, ça donne vraiment beaucoup d'œil. Autant quand on prend les photos que par la suite, au moment des visites, l'effet war est encore plus là quand on rentre dans la maison. Puis, tu me disais que pour devenir courtier immobilier, il faut suivre une formation qui est obligatoire. Toi, tu as étudié de quelle façon? Moi, j'ai fait ma formation totalement à distance, au collège CEI à Montréal. Moi, à l'époque, c'est sûr qu'au cégep de Thetford, la formation se donne, mais c'est une formation qui se donnait de soir. Et comme à l'époque, je travaillais en restauration, je travaillais le soir. Ça fait que c'était moins évident pour moi de concilier travail et études en même temps. Ça fait que j'avais fait la formation justement au CEI, qui permettait de la suivre totalement de jour. Ça fait que tu étudiais le jour et tu travaillais le soir? Exact. Pendant combien de temps? Pendant neuf mois. Ça a été une période assez intense, mais honnêtement, c'était tellement deux choses totalement différentes que ce n'est pas pareil que de suivre une formation pendant douze heures une journée ou de travailler dans un resto pendant douze heures. C'est vraiment différent. Puis, j'avais vraiment deux milieux, deux domaines différents, ce qui faisait que ce n'était pas très brûlant, ce n'était pas très demandant de faire le sacrifice. Oui, mais ça en va être demandant, mais il y en a beaucoup que... Tu sais, pour toi, tu trouves que c'est une facilité peut-être ou que ça a coulé, mais il y a plusieurs, quand tu finis ta journée de travail, il y en a qui, c'est comme je m'assois, je décroche, j'écoute la TV, je fais d'autres choses, mais toi, tu ne pouvais pas nécessairement décrocher. Tu es assis devant ton ordinateur à écouter une formation. Ça fait que quand même, tu étais très motivée. C'était quasiment ma série Netflix à tous les jours que j'écoutais. Tout le monde comprend aujourd'hui avec la situation. On est résumé sur la TV, là. Mais quand même... Puis, est-ce que ça, c'était des formations de jour où il y avait-tu la fin de semaine aussi? Non, c'était que de jour, du lundi au vendredi, de 8h à 4h. Ça fait que je me réveillais le matin, j'embarquais sur mon ordi, casse d'écoute, puis je suivais ma formation, tout ça. Puis, tu sais, en plus de la formation, on avait beaucoup de travaux à faire, des travaux à remettre, les examens pour chacun des cours. Donc, c'était quand même une formation assez ardue. En plus de tout le volet de préparation par les autres, quand la formation est finie, c'est pas vrai que c'est tout réussi, tout cuit dans le bec, il y a des examens de l'OASP, c'est très demandant. Ce qui fait que malgré le fait que la formation dure 9 mois, c'est quasiment un an de travail au final. OK. Puis, si je te demande, toi, Jean-Félix, ta principale force, c'est quoi? Bien, dans mon domaine actuel, le côté marketing, réseaux sociaux, publicité des propriétés, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de facilité. Je te dirais aussi que le côté relations humaines, c'est toujours quelque chose que j'ai eu. Ça veut dire que dès que je rentre chez le client, j'ai une forte capacité d'adaptation. Je suis capable de bien m'entendre avec différents types de personnes, autant des personnes âgées que des clients plus jeunes, des premiers acheteurs. J'ai quand même une belle autonomie pour ça. Je suis quand même assez versatile. Mais tu dis, oui, une capacité d'adaptation, tu disais que tu t'adaptais facilement, mais quand même, ça reste que tu es devenu courtier à un âge quand même assez jeune, comparativement à des fois d'autres personnes qui arrivent, qui vont avoir de l'expérience. Tu t'es situé comment? En commençant justement dans le métier, puis des fois, le regard des autres qui font comme, oh, c'est un jeune, il n'y a pas d'expérience. Comment tu t'es pris à temps? Je te dirais que, des fois, il y a des stéréotypes un peu, du fait que les courtiers soient plus jeunes ou non. De moins en moins, par exemple, parce que je trouve qu'on est capable de faire nos preuves, montrer qu'on a vraiment de la vigueur, on a envie de faire ce métier-là. Ce qui fait qu'on fait nos preuves quand même assez rapidement. Je te dirais qu'il y a aussi le fait que j'ai un très bon réseau de contact dû à mes expériences précédentes. Dans un resto, on s'entend, on voit des tonnes et des tonnes de personnes passées par semaine. Ce qui fait que sans nécessairement connaître les gens, les gens voyaient mon visage, je savais que j'étais kiki. Je te dirais que ça permet d'avoir un meilleur sentiment de confiance et une meilleure capacité à convaincre les gens qu'on est vraiment le bon coursier pour eux. Parlant de voir ton visage, écoute, t'as osé, t'as vraiment osé. Ça, c'est dans les premiers mois que t'as eu ta licence de courtier immobilier et que t'as vraiment mis ta face dans un panneau de la roue 112. Fallait le faire parce qu'on s'entend qu'une publicité de la sorte, c'est quand même pas donné. C'est quand même un coût assez élevé quand on commence. T'as osé. Bien, moi, je te dirais que, justement, côté marketing, tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Dans le domaine où on est, on s'entend qu'il y a beaucoup de courtiers. C'est important de faire sa marque, de se différencier de ce que les autres offrent. Puis, justement, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est le moment où mettre le paquet, le moment où c'est bon d'impressionner les gens, de se faire voir, de se faire connaître. J'ai vraiment développé ma business en partie due au marketing et tout ça. J'ai fait affaire avec une agence marketing, les prétentieux à Telfer, qui m'ont donné un coup de main là-dedans. Dès que j'ai commencé, je me suis fait faire une image de marque. Je suis allée vraiment avec des belles photos professionnelles dans la maison de marché, grâce à toi. C'est quelque chose qui est important aussi. Parfois, en branding, mes publications Facebook, tout ça, j'ai vraiment des gabarits qui me permettent de faire des belles publicités. Oui, écoute, je regarde ça, ton fameux beach flag. Écoute, moi, à mon souvenir, je n'en avais pas vu dans le coin. J'ai trouvé ça vraiment le fun, ton beach flag avec ton visage et tout. Puis, il faut savoir qu'elle n'avait pas nécessairement dans toutes les maisons. Donc, tu la promenais pour pas que ça soit trop répétitif. Exact. J'en avais un que je faisais circuler. Donc, quand j'avais une nouveauté, je venais le mettre à côté de ma pancarte. Ce qui fait qu'à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle inscription qui sortait dans une rue, on s'attendait que la pancarte traditionnelle, on la perd un peu. Tandis que le flag, qui est quand même assez gros, ça permettait de facilement repérer la maison qui était en vente. Même principe, quand j'avais une visite libre ou une propriété vendue, je faisais vraiment une rotation de cet outil marketing-là. Malheureusement, qui ne fait plus partie des nôtres puisqu'il est parti dans mon tête. Mais un jour, j'en ferai refaire un. Qui sait peut-être que quelqu'un a ça dans son sous-sol, en France, en France, on ne sait pas. Donc, si vous avez retrouvé le beach flag de Jean-Philippe, j'aimerais ça récupérer. Appelle à tous. Un autre de tes outils marketing que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que je suis allée voir ta page Facebook, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont prendre des photos avec les clients qui ont vendu, mais tu t'es faite vraiment la clé avec ton logo et « j'ai acheté », puis tu fais faire. Puis là, on s'entend, c'est une belle photo professionnelle, ce n'est pas une photo d'un cellulaire. Je te souhaite faire vraiment une très bonne idée aussi encore pour ton marketing, tes réseaux sociaux. Oui, bien, encore là, on s'attend que c'est le fun d'avoir une belle visibilité. Puis de bouche à oreille, des bonnes références, souvent, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des mandats supplémentaires, travailler avec des clients, acheteurs qui sont nouveaux. Donc, je me disais qu'en utilisant des photos des gens avec qui j'ai travaillé, que je leur ai vendu une maison ou avec laquelle ils ont vendu, ça permet d'avoir une belle vitrine. Fait que ces personnes-là, sur leur fil d'actualité, les gens voient la photo. Par la suite, ils sont peut-être plus incités à aller leur écrire, savoir comment ils ont trouvé leur expérience. La maison s'est tellement vendue vite, ils ont eu un bon accompagnement. Fait que ça permet d'avoir une belle vitrine. Au début, je le faisais de façon plus simpliste. Là, par la suite, j'ai décidé, j'aimerais ça me faire faire une espèce d'item, si on veut, qui permet de voir que les gens ont vendu ou acheté. Fait que j'ai décidé de faire produire une clé géante pour ceux qui ont acheté. Pour ceux qui ont vendu, c'est une espèce de pancarte vendue qui tient sur un poteau qui peuvent tenir pour la photo. C'est super. Je trouve que tu as des bonnes idées pour véhiculer ton message sur les réseaux sociaux parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux. C'est lesquels que tu utilises? Je les utilise pas mal tous. Je te dirais que Facebook, ma page Facebook, ça a été l'élément essentiel. Ma page Facebook, je la vois vraiment comme une vitrine, si on veut. C'est mon même principe quand tu as un magasin de vêtements ou un magasin de meubles, tu veux faire une belle vitrine avec des belles présentations. Ma page Facebook, je la vois de la même façon. Fait que quand on va dessus, j'ai envie que les gens voient des beaux visuels, des beaux textes, des vidéos aussi. Oui, mais je me permets quand tu publies qu'une maison est vendue, on appelle ça le storytelling. Oui. Tu vas vraiment écrire l'histoire de l'acheteur et le vendeur comme avec tes accompagnés de la date. Je trouve ça cool. Parce qu'encore là, je trouve qu'en réalité, on a un travail qui est très humain, qui est très relié avec les gens. Fait qu'encore là, de démontrer l'expérience que les gens ont vécu au même titre que quand j'ai une bonne cote sur ma page Facebook, quand les gens mettent un avis, je viens leur partager. J'utilise beaucoup les stories Facebook. Ensuite, sur Instagram aussi, je trouve que c'est un autre média que les gens peut-être utilisent moins. Mais je viens mettre des photos sur Instagram aussi et j'essaie d'y aller plus artistique si on veut. C'est-à-dire que je vais mettre vraiment comme une seule photo et qu'ils mettent la maison la plus en valeur possible. Je vais la décupler en story quand j'ai une vente ou une nouvelle inscription. Puis même, je mets différents petits trucs une fois de temps en temps en story aussi pour montrer le travail quotidien. C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans ton travail ou le plus grand défi? En ce moment, parce qu'on s'entend que ça peut changer avec les mois, les semaines, mais en ce moment, c'est quoi que tu trouves le plus difficile avec ton travail? Bien, les difficultés, c'est sûr qu'on en rencontre quasiment à tous les jours. En réalité, le travail de base de vente, d'inscrire des propriétés, c'est la base. Mais dans une transaction, c'est certain qu'il peut avoir plusieurs problématiques, des difficultés liées à l'inspection, liées au financement. C'est toujours trouver les solutions pour bien rassurer le client puis permettre au vendeur d'avoir vraiment une vente sur sa propriété puis à l'acheteur de pouvoir l'acquérir. C'est vraiment une journée qui peut être parfaite puis le lendemain, la journée peut être un peu chaotique. Tu sais aussi, bien en réalité, ce qui est important puis ce qui est primordial dans notre travail, de garder une certaine constance aussi parce qu'en réalité, c'est facile de s'asseoir sur un bon roulement qui va durer quelques jours, quelques semaines, mais il ne faut pas s'asseoir nécessairement là-dessus parce que si on veut avoir du travail, bien il faut réinscrire des nouvelles propriétés puis c'est une roue qui tourne en réalité parce qu'il doit avoir 10, 15, 20 ou 30 maisons en vente, quand sont vendues ces maisons-là, si on n'en a pas de nouveauté, bien la business s'arrête. Ça fait que c'est vraiment un renouvellement quotidien puis de rester up-to-date. Exactement. Puis habituellement, à ce temps-ci de l'année, normalement, quand on est dans l'immobilier, c'est le rush. Moi, je sais que personnellement, à ce temps-ci de l'année, habituellement, je ne suis pas en arrière de mon bureau, au contraire, je suis sur la route, mon employé travaille ici à traiter les photos, on voit ça au client. Là, c'est carrément la situation inverse avec le COVID-19. Comment tu vis ça, justement, ce changement-là complet parce que ce n'est pas juste une sereine que tu es arrêté. Non, c'est ça, c'est un peu particulier comme contexte actuellement. Je suis assez work-olic, si on veut. Je peux travailler 7 jours sur 7, du matin au soir, je n'ai pas de problème avec ça. Là, je voyais ça comme un temps d'arrêt imposé. De façon générale, quand je veux vraiment arrêter, il faut que je parte en vacances à l'extérieur du pays. On s'entend que même si je suis à l'extérieur, souvent, j'ai mon cellulaire ou mon ordi à porter de la main. Ça fait que c'est vraiment pas évident de décrocher. Là, c'est une pause imposée. C'est sûr que les premières semaines, ça permet de justement faire un peu le ménage d'un dossier, se mettre up to date, de faire des choses justement un peu comme tu disais qu'on ne prend pas le temps de faire habituellement, comme des lives sur Facebook. Là, je fais de plus en plus des capsules informatives. OK. Sociaux. C'est des choses qu'au quotidien, souvent, on n'a pas le temps de faire qu'on met de côté et que là, on prend le temps de le faire. Ça ne devrait juste pas que la pause dure éternellement parce que nos journées commencent à être un petit peu plus longues. Mais dis-moi, plusieurs personnes ne le savent pas justement qu'un courtier immobilier, bien, premièrement, quand on veut acheter une propriété, on n'est pas obligé de faire affaire avec la personne qui vend la maison. Ce qui veut dire que si moi, je regarde une maison en vente, je vois ça sur Facebook, bien, pas, puis je me dis, wow, je vais aller la visiter, je ne suis pas obligé de faire affaire avec le courtier qui la vend. Je peux faire affaire avec le courtier de mon choix. Puis, que c'est un service qui est gratuit aussi. Oui. nous, un peu plus, c'est quoi la démarche que tu peux faire avec les gens qui sont intéressés à acheter une maison? Bien, ça, je te dirais que c'est vraiment une belle façade de notre travail. Ce qui fait que, lorsque je rencontre des gens sur de mes inscriptions, ça me permet de vraiment cibler leurs besoins et par la suite les rediriger vers d'autres inscriptions. Ça fait que c'est un bénéfice autant pour les clients acheteurs que pour les vendeurs. On appelle ça le principe interagence. Ce qui fait que moi, lorsque j'ai une propriété qui pourrait plaire à un acheteur qui travaille avec un autre courtier, ce courtier-là peut être autant appelé à rentrer une offre sur une de mes inscriptions en me faisant une demande de visite en entrant visiter avec son client. Ça fait qu'en réalité, pour l'acheteur, c'est un beau plus parce que ça lui permet d'avoir quelqu'un qui l'accompagne de A à Z dans son processus. De la préqualification du financement aux visites, planification des visites, première rencontre pour cibler leurs besoins, tout ça, rédaction d'offres d'achats, négociations. Ça fait que ça permet d'avoir une personne de confiance. Puis pour les vendeurs, c'est une belle chose aussi parce que si moi, je n'ai pas nécessairement de client pour sa propriété, peut-être qu'un autre courtier l'aurait. Ça permet d'avoir une vente qui est plus rapide, une vente au meilleur prix. Le principe interagence, c'est quand même très, très fort depuis les dernières années. Puis tu l'as dit, c'est d'être accompagné de A à Z parce que si une personne contacte le courtier qui vend une maison X sur la rue, après ça, il contacte un autre courtier qui vend une maison sur une autre rue, après ça, une troisième maison parce qu'on s'entend que quand on va acheter une propriété, c'est rare qu'on s'en a seulement une visite. Ça fait que là, tu commences avec plusieurs visites, plusieurs courtiers et tout. Tandis que si tu décides de faire affaire avec un courtier, tu peux prendre le temps, je ne suis pas mal sûre que tu vas me dire que c'est le cas, de contacter un courtier, de jaser avec, de voir sa façon de faire et tout. Puis là, à partir du moment où on dit, OK, moi, ça a cliqué avec cette personne-là, je fais affaire avec ce courtier-là. Exact. C'est ce courtier-là qui va faire toutes les recherches par rapport à ce que tu veux comme propriété. C'est sûr. Tu n'as plus l'affaire à être cassé la tête. Bien oui, puis ça évite d'avoir à gérer une discussion avec un, une discussion avec l'autre. Tandis que là, moi, du moment où j'ai un client qui a un intérêt pour certaines propriétés, je fais des demandes d'être tenu en collaboration. Ce qui fait que les autres courtiers doivent me tenir au courant si jamais il y a une offre d'achat qui rentre sur la maison, si jamais il y a de l'action beaucoup. Ce qui fait que ça évite de passer à côté de certaines opportunités et d'avoir un encadrement de ASW. Puis ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que tous les courtiers immobiliers, vous recevez une notification quand il y a une nouvelle maison sur le marché. Donc, on dit, ouais, je fais ta affaire avec cette personne-là, tout d'un coup, qu'il y a une autre maison. Mais en réalité, vous savez à chaque fois qu'il y a une nouvelle maison sur le marché, vous voyez la description. Fait que si vous avez un client qui recherche en plein les caractéristiques de cette maison-là, vous êtes capable d'organiser une visite. Exact. Moi, souvent, ce que je fais, j'ai une liste d'acheteurs. Puis à tous les jours, je suis en ligne sur mon centriste puis je regarde les nouveautés de la journée. Je regarde chaque produit et je me dis, bon, cette personne-là, quel produit flûterait? Il y en aurait-tu qui? Ça aurait du sens? D'autres moins? Fait que comme ça, ça me permet à parler à ça de l'envoyer à mes clients puis personne ne perde une propriété ou la manque. Dans le fond, de faire affaire avec un courtier immobilier pour chercher une maison à acheter, il n'y a aucun frais. Dans le fond, vous, votre paye, c'est quand vous vendez une maison. Fait que c'est le vendeur qui vous verse une commission. Mais sinon, il n'y a aucun frais par rapport à ça. Non, c'est que du moment où on inscrit une propriété, il y a toujours un pourcentage de commission qui est associé à un courtier collaborateur. Ce qui fait que moi, si je prends une maison en vente, il y a un pourcentage pour le collaborateur puis un pourcentage pour l'inscripteur. Courtier collaborateur, c'est le courtier qui travaille avec l'acheteur. Courtier inscripteur, c'est celui qui travaille avec le vendeur. Fait qu'à ce moment-là, la commission se trouve à être séparée puis c'est sans frais supplémentaires pour l'acheteur. OK. Puis là, en ce moment, on s'entend que toutes les visites ont été arrêtées puis ce que je trouve vraiment hot, c'est que dans la région de Têteforme, on a vu que les courtiers ont été solidaires puis on dit en même temps avant même qu'il y ait une obligation d'arrêter les courtiers en fait comme, OK, c'est correct, là on arrête les visites, on arrête tout ça puis il n'y en a pas un plus qu'un autre qui va aller faire des visites. On arrête ça pour la santé de nos clients parce que, moi la première, en étant photographe aussi, on rentre dans l'intimité des gens, on rentre dans la maison, on manipule leurs objets. Fait que c'était de mettre la santé des gens, c'est en jeu. Fait que vous avez tous arrêté ça en même temps. Mais là, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire les courtiers immobiliers parce que, je veux dire, là le monde est en pause mais ça ne l'empêche pas le fait que les gens qui sont en processus d'acheter une maison ou qui veulent acheter, qu'est-ce que toi tu peux faire en ce moment? Bien, en fait, vivre la technologie en réalité, dans les derniers temps, bien, les semaines avant que le confinement commence, il y avait beaucoup de nouvelles inscriptions que j'avais sur lesquelles j'ai eu des offres d'achat, que l'inspection avait été faite, que le financement n'était pas nécessaire machinalisé ou vice-versa. Puis, on travaille beaucoup avec signature électronique maintenant. Oui. j'ai finalisé six transactions sans avoir à me déclater chez mes clients. Donc, tu sais, j'attendais la réception du financement. On est certain que l'inspection a été vraiment clenchée avant que le confinement commence. Ça m'a permis vraiment de tout venir finaliser avant justement que tout soit arrêté et même pendant que tout est arrêté. Puis, actuellement, bien, c'est sûr que moi, je reste très proactif. J'essaie de regarder pour mes clients acheteurs si jamais quelque chose sortira sur le marché ou même faire des propositions parce qu'il y a des gens qui entre-temps ont eu des nouveaux besoins quand on pense à des séparations ou des gens qui avaient déjà vendu qui doivent se relocaliser. Je reste active dans les recherches pour eux. On se fait des rencontres sur FaceTime ou sur Zoom. Puis, même demain, par exemple, sur l'heure du ziné, j'ai un client qui va être en direct de chez lui, je lui envoie un lien pour une rencontre Zoom, lui va être chez lui, moi, je vais être chez moi, les acheteurs vont être chez eux. À ce moment-là, ça va leur permettre vraiment de faire une tournée de la maison puis même peut-être de déposer une offre parce qu'en réalité, on a plein d'outils comme la déclaration du vendeur maintenant qui donne toutes les informations sur la maison. L'achat de la maison est très transparent dans le sens que l'acheteur sait pas mal ce qu'il achète, c'est les travaux qui ont été faits, les problèmes qu'ils pourraient avoir fait que ça permet quand même de déposer une offre conditionnelle à ce qu'ils fassent inspecter ou qu'ils viennent visiter aussi par la suite qu'au moins, ils se gardent une certaine priorité si on veut sur la maison puis ça leur permet d'avancer dans les recherches en le sens qu'ils ont trouvé leur propriété, la négociation est faite, il suffit de finaliser les dernières choses puis même le financement peut se réaliser quand même, les institutions financières demeurent ouvertes fait que ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Il n'y a rien qui empêche en ce moment une personne qui pense à acheter ou quoi que ce soit de te contacter quand même de te dire où est-ce qu'ils recherchent une maison, son budget, ses critères, de montrer certains dossiers. J'ai fait un autre live justement avec Christelle Rousseau qui disait justement c'est le temps d'avoir une pré-éducation c'est ça. L'institution financière dit oui, on peut se prêter jusqu'à tel montant. Quand le marché va rouvrir, on a des atouts de plus, on a vraiment un travail qui est déjà fait au début. Vraiment, les premières étapes sont faites même au même titre qu'une mise en vente. J'ai une cliente la semaine dernière qui m'a appelée pour mettre en vente sa maison. Je lui ai expliqué que justement je ne pouvais pas me rendre chez elle, tout ça. On a fait une visite de sa maison à la distance. Ça m'a permis de faire une évaluation de valeur marchande. J'ai sorti des comparables, elle m'a donné des informations. On a fait le contrat de courtage, la déclaration du vendeur à distance. Il suffira que tu viennes prendre des photos quand le confinement va être terminé. Mais au moins, toutes les étapes sont faites et ça permet vraiment par la suite de juste mettre les photos puis appeler sur le bouton puis commencer la mise en vente. Oui, oui, oui. OK. Puis, comment tu vois ça justement, la reprise du marché quand le gouvernement va dire OK, c'est safe, vous pouvez recommencer vos activités, les gens peuvent venir visiter les maisons. Tu vois ça comment étant donné que là, ça serait suppos d'être le rush, on s'attend, tu t'attends à quoi? Bien, certains disaient que le marché immobilier allait crasher, si on peut dire ça de cette façon-là. Chose que la plupart d'entre nous, on ne pense vraiment pas que ça va se produire, c'est qu'en réalité, le gros boom, si on veut qu'on ait habituellement en février, mars, avril, mai, va être complètement décalé. En réalité, cette grosse période-là va se faire en mai, juin, juillet, août. Ce qui fait qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement une raison pour laquelle ceux qui avaient le projet de mettre en vente devraient mettre sur la glace parce que ce rush-là va être déplacé. Les taux d'intérêt qui sont quand même très intéressants aussi pour ce qu'il y a été auparavant, ça peut être un incitatif à l'achat. Mais non, je n'ai pas de crainte que quand ça va restarter, j'ai certaines formations que j'ai suivies dans les derniers jours qui disent que c'est un peu au même principe que quand tu es dans une compétition, tu es au bord de la gate ou au même principe qu'un magasin qui rouvre au Black Friday, tout le monde est sur le bord de la porte, attendre de rentrer, bien là justement quand ça va redécoller et que les portes vont se rouvrir, bien tout le monde va se mettre sur les visites puis ça va beaucoup bouger selon moi. C'est ce qu'on fait. Tu viens de parler de formation, est-ce que tu en profites pendant cette période-là pour faire d'autres formations pour tenir le centre de l'eau? Oui, beaucoup. En fait, les coursiers, on a des UFC de formation continue, des unités de formation continue à faire. Qui sont obligatoires. Comment? Qui sont obligatoires, je pense. Vous êtes obligatoires d'avoir un certain nombre de formations. On se doit de les suivre. Avec Rémax, on a accès à des capsules qui permettent d'obtenir nos UFC. J'en ai fait 32 dans les derniers jours. Donc, j'ai joint l'utile à l'agréable. En même temps, ça me permet, je trouve, de rester up to date dans le domaine puis de rester mindé au travail quand j'en fais deux, trois ou quatre heures par jour. Ça permet d'éviter de perdre le beat si on veut. Dis-moi, t'es-tu une personne qui est plus spontanée dans tes actions ou t'es plus réfléchie? Ça dépend. C'est sûr que je suis quand même une personne qui est très spontanée dans le sens que j'agis vraiment au jour le jour si on veut mais je suis quand même très planifiée. Fait que tout ce que je fais comme publicité, marketing, des trucs du genre, toutes les choses que je mets en oeuvre pour ma business, c'est souvent des choses que je réfléchis, que je prends le temps d'instaurer puis que tant qu'à le faire, je le fais comme faux. OK. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se démarrer à une entreprise, pas nécessairement pour tes immobiliers, tu as ton background aussi d'une personne qui a eu son entreprise. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourras donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise? Bien, c'est sûr qu'à la base, il faut se structurer, faire un plan d'affaires, établir les revenus potentiels, les dépenses, tout ça. Fait que c'est le côté plus administratif. Je pense que des fois, certains négligent c'est quelque chose qui est primordial de faire. Aussi, savoir bien s'entourer, développer des belles relations d'affaires en faisant du réseautage, la publicité, en s'impliquant dans des organismes ou des trucs du genre. Tu sais, selon moi, quand tu pars en affaires, l'essentiel, c'est d'être vu sur toutes les plateformes, dans toutes les places de ton secteur ferme. Fait que moi, souvent, c'est ce que j'essaie le plus possible de mettre en application puis que je conseillerais aux gens de se faire voir, de se faire remarquer. Puis que les gens nous gardent en tête, pensent à nous quand ils ont besoin par la suite. Tu viens de parler de secteur. Toi, en tant que courtier, tu travailles dans quel secteur présentement? Les propriétés que tu vas vendre, c'est où? Principalement à Thetford, Thetford et les alentours. C'est sûr que la plupart des gens, souvent, pensent qu'un courtier est rattaché uniquement à un secteur en particulier. Fait que souvent, même encore ce matin, j'ai un appel d'une dame qui est à Québec. Elle me dit, « Ah, j'ai vu une de vos propriétés en inscription à Thetford. J'aimerais peut-être la visiter, revenir dans le coin. Mais là, pour ma maison à Québec, elle se demandait si je pouvais me rendre sur place, aller l'évaluer et tout ça. Je te dirais que je n'ai pas vraiment de limites, de frontières qui viennent vraiment ratisser quand même assez larges, mais en concentrant mes énergies sur mon secteur principal. Oui, parce que je me rappelle qu'on est allé faire un contrat photo ensemble en Québec ou je ne me rappelle plus. Oui, j'en ai pris déjà à Lévis, Saint-Jean-Crisostone, au Saint-Jean-Crément au Québec. Il y a un des clients que tu as pris qu'il avait acheté une propriété à Thetford avec toi. Oui, exact. J'ai demandé de vendre leur maison dans le coin de Québec. J'ai arrivé dans deux cas, en fait. Soit des gens avec qui j'ai magasiné à Thetford, que leur fille ou quelqu'un de la famille ont acheté une maison à Thetford que je leur ai vendue. Là, en parlant, ils me disaient qu'ils voulaient peut-être vendre éventuellement à Québec leur maison, tout ça. Un an plus tard, j'ai eu l'appel autant pour les deux clients. J'ai vendu leur maison à Saint-Jean-Crisostone. Ils venaient à Thetford pour acheter une maison pour leur fils. Finalement, ça m'a permis d'avoir un autre contrôle à bas, une maison qui s'est vendue en vingtaine de jours. Ça a quand même été très rapide. OK. Écoute, moi, je ne suis pas contente qu'on ait eu l'opportunité de jaser comme ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à apporter qu'on n'a peut-être pas eu le temps de jaser? Non, je te dirais que tout le monde prend soin d'eux et qu'ils restent à la maison pour ne pas attraper ce virus et qu'on a tous hâte de reprendre nos activités et d'être dans le feu de l'action. Oui, les gens, après le live, vont pouvoir aller identifier ta page. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens sont intéressés à vendre leur propriété ou à acheter une propriété, ils peuvent quand même commencer à faire la paperasse, comme on dit, à monter le dossier et tout. Puis, la journée qu'on sait qu'on est capable d'aller visiter, que vous êtes en mesure de contacter les gens avec votre liste, de respecter l'ordre puis d'aller faire les listes sur place puis après ça, la vie reprend son cours. Exact. Puis, comme on disait tantôt, c'est vraiment un bon timing pour commencer à avoir toutes les explications, ne serait-ce que pour une rencontre virtuelle de préparation à la mise en vente, si ça ne se fait pas dans les prochaines semaines, que ce soit dans les prochains mois, ça permet au moins d'être préparé puis d'avoir un premier jet de fait puis en même temps, j'ai tout mon temps et toutes mes disponibilités pour les gens qui sont prêts à le faire. Parfait. Je te remercie beaucoup, Jean-Félix, d'avoir accepté mon invitation puis là-dessus, je te souhaite une belle soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci, salut. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada